Bonjour à tous. Je refais une vidéo suite à la vidéo que j'ai postée sur le syndrome de la peau rouge dans le cadre de l'eczéma atopique sévère. Et suite aux commentaires, il me semblait important de donner aux patients des informations un peu plus complètes pour prendre des décisions adaptées à son état et notamment à l'état de sa peau. Alors, je vais d'abord revenir sur ce qu'est une maladie chronique. L'eczéma, qu'on appelle atopique, est une maladie chronique. Et donc, ce n'est pas une grippe qui va passer en huit jours ou un rhume. C'est une maladie qui va accompagner les gens plus ou moins douloureusement pendant des mois, des années, voire des dizaines d'années. Et donc, on comprend tout de suite que le traitement d'une maladie chronique n'est pas un traitement qui va durer un mois ou deux mois ou encore moins une semaine. Le traitement va durer tant que durent les symptômes. Donc, la maladie chronique s'inscrit dans le temps et doit être gérée dans le temps. Alors, il y a deux problématiques. Il y a celle de la cause ou des facteurs aggravants et celle du symptôme. Et dans les commentaires que j'ai lus, en fait, on parle beaucoup. Oui, on ne recherche pas la cause. Mais le problème, c'est que les causes, globalement, on les connaît dans la dermatite atopique et bien souvent, elles sont impossibles à prendre en charge. Il y a cinq facteurs aggravants qui vont donner des poussées d'eczéma. Il y a les irritants, comme la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la qualité des textiles, des vêtements, des lessives, des savons. Donc là, on peut comprendre déjà qu'on a une possibilité d'action sur ses vêtements, sa lessive, son savon, sur la qualité de l'eau, de l'air. C'est déjà plus compliqué ou plus cher. Il y a également comme deuxième facteur aggravant les allergies. Alors, les allergies, effectivement, si vous êtes allergique à votre crème, peut changer de crème. C'est assez simple. Si vous êtes allergique aux pollens des arbres, aux graminées des plantes dans la nature, aux acariens de la poussière de maison, ça va déjà être beaucoup plus compliqué ou les poils d'animaux. C'est à dire, moi, je veux bien qu'on vive dans un monde où il n'y a pas d'arbres, pas d'herbes, pas d'animaux. Mais c'est beaucoup plus compliqué d'éviter un certain nombre d'allergies. Le troisième facteur, c'est les émotions. Et donc, tout le monde atteint d'eczéma a compris que quand il n'allait pas bien, l'eczéma allait moins bien en cas de poussée de stress, de colère, de tristesse. Donc là, c'est pareil. On peut gérer ses émotions et peut être que ça va prendre longtemps. Et peut être qu'on ne va pas y arriver. Alors, qu'est ce qu'on fait en attendant d'aller bien dans sa tête? On laisse l'eczéma flamber ou on traite le symptôme, ce qui est à mon avis la meilleure méthode. Et ce qui n'empêche pas de s'intéresser à essayer d'améliorer les émotions dans le temps. Le quatrième facteur aggravant, c'est les microbes. Et on comprend bien que les microbes ont rentré dans la peau par les trous dans la peau et donc principalement les plaques d'eczéma. Et le cinquième facteur aggravant est l'eczéma lui même. C'est à dire que plus il y a d'eczéma, plus il y a d'eczéma. Alors, pour expliquer ça rapidement, quand vous avez de l'eczéma, votre peau perd son étanchéité. Et c'est ce qu'on appelle la barrière cutanée. Donc, on comprend tout de suite que les irritants vont pouvoir plus rentrer dans la peau, que les allergènes vont pouvoir plus rentrer dans la peau et donc vont aggraver l'eczéma. Les émotions, on comprend bien que si on est plein d'eczéma de la tête aux pieds avec un sommeil impossible, des douleurs toute la journée, c'est quand même assez compliqué d'aller bien dans sa tête. Donc, gérer ces émotions quand on est une plaie vivante ou avec de l'eczéma sur la moitié du corps, c'est quasiment impossible. Pareil pour les microbes. Empêcher les microbes qui sont partout autour de nous de rentrer si la peau est une vraie passoire, ce n'est pas possible. Donc, l'eczéma donne de l'eczéma. Alors, traiter la cause, évidemment que c'est un challenge, c'est-à-dire que c'est un chemin de vie. Essayer d'avoir un environnement sain, d'être heureux, d'avoir des émotions à peu près stabilisées et puis gérées. Mais ça peut prendre des années et donc, ce n'est pas forcément facile. Donc, le traitement du symptôme vise à accompagner les gens pour que leur maladie ne leur gâche pas la vie. En parallèle, une prise en charge de tous ces facteurs aggravants qui sont la cause de l'aggravation de la maladie, pas la cause initiale. La cause initiale, elle est génétique. Donc, ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Un exemple qu'on peut prendre en parallèle, c'est par exemple le diabète qu'on appelle de type 2, qui est lié à l'alimentation, au surpoids. On comprend bien que c'est facile de dire. Oui, vous êtes diabétique de type 2. Il suffit de perdre 30 kilos et de manger sainement et ça ira bien. Je ne suis pas sûr que toute la population en surpoids et diabétique règle le problème en 15 jours. Donc, qu'est ce qu'on fait en attendant qu'ils maigrissent, qu'ils aillent bien dans leur tête? On les laisse bousiller leurs artères et leur cœur ou on leur traite leurs symptômes? Donc, on peut parfaitement traiter le symptôme pour normaliser le glucose dans le sang et en parallèle faire une prise en charge et psychologique et nutritionnelle et de reprise d'activité physique. Voilà donc dans l'ensemble des maladies chroniques, on a à peu près toujours la prise en charge du symptôme pour vivre et en parallèle la prise en charge de ce qui va aggraver la maladie. Et en aucun cas, l'un exclut l'autre. Donc, parler à tous les gens qui ont de l'eczéma que s'ils se mettent un pet de cortisone sur la peau, ils vont devenir addicts à la cortisone. Non seulement c'est faux, mais c'est terrifiant puisque 90% des personnes qui ont de l'eczéma vont avoir un eczéma parfaitement contrôlé avec des doses non toxiques de cortisone et aller très bien. Et donc, les addictions, ce qui est un terme entendable dans le cadre de l'eczéma atopique, va concerner les gens qui ne vont bien que s'ils se mettent tous les jours de la cortisone. Alors, la question importante, c'est est-ce que c'est d'emblée ou est-ce que c'est quelque chose, comme c'est souvent sous-entendu, qui va venir avec l'OTAN ? Eh bien, les deux. C'est-à-dire que comme toute maladie chronique, on peut avoir une maladie sévère ou une maladie pas sévère. Un eczéma pas sévère correctement traité va en général s'étouffer et puis avec des doses minimes, ça va bien se passer. C'est une des causes fréquentes de vraiment de nécessité de forte dose de cortisone. C'est justement ce sous-dosage de cortisone. C'est-à-dire que quand vous avez un eczéma léger que vous ne traitez pas, qu'est-ce qui se passe ? Votre peau est perméable. Les choses vont rentrer, les irritants, les allergènes. L'eczéma va s'aggraver. Et donc, plus il y a d'eczéma, plus il faut de cortisone. Donc, le fait de ne pas traiter les petites plaques va entraîner des grandes plaques. Et si on se prend du recul sur plusieurs années, on peut littéralement faire exploser le traitement qui va devenir complètement inefficace. C'est un peu comme un incendie. Si vous n'éteignez pas les premières flammes, votre arrosoir de jardinier ne va pas suffire à éteindre le feu de forêt. Et donc, d'où l'importance de gérer tout de suite, y compris chez les petits, d'éteindre complètement le feu pour éviter ce phénomène d'auto-aggravation de la maladie. Et on comprend bien que quelqu'un qui a une maladie qui s'aggrave va aussi aggraver ses allergies, va aggraver sa gestion des émotions. Et c'est un véritable cercle vicieux. Donc ça, c'est une première chose. Donc vraiment, une des causes de la quantité excessive de cortisone, c'est le fait de ne pas en avoir mis assez lorsque l'eczéma n'était pas sévère. L'autre raison, c'est l'eczéma sévère. Et donc là, on parle de mauvais outils, c'est-à-dire que quelqu'un qui a besoin de se mettre de la cortisone tous les jours pour aller bien, c'est juste que ce n'est pas le bon outil. Il ne doit pas avoir ce traitement-là. Il doit avoir un traitement systémique. Et toujours pareil, on parle du symptôme. Ça n'empêche pas de chercher à côté qu'est-ce qui explique que cette maladie soit si sévère. Mais ce n'est pas toujours les facteurs aggravants. Moi, j'ai des patients qui vraiment mangent correctement, font tout ce qu'il faut pour gérer leurs émotions. On fait des tests d'allergie, on enlevé de leur environnement tout ce qui était toxique et continuent à avoir un eczéma extrêmement important. Et donc ça, c'est vraiment important de comprendre ça. La plupart des eczémas vont être équilibrés avec des petites doses non toxiques et ceux qui nécessitent une grosse dose devraient, au moins en théorie, avoir un autre traitement et donc ne pas se tartiner de cortisone de la tête aux pieds tous les jours. Ça, c'est extrêmement important à comprendre. Donc, l'élément clé, c'est de différencier le symptôme des facteurs qui aggravent la maladie, souvent confondus avec la cause qui, elle, est génétique. L'autre point, pour finir, que je voulais aborder, c'était cette idée que si on arrête la cortisone, ça va finir par se calmer. Alors ça, c'est complètement faux. Dans mon expérience, je reçois toutes les semaines des patients avec des eczémas extrêmement sévères de tout âge et y compris des patients à 60 ans qui ont de l'eczéma non traité, j'entends bien, non traité depuis 60 ans. Et en aucun cas, ça s'améliore spontanément, mais ça s'aggrave pour la raison que j'ai évoquée précédemment. Et chez l'adulte, avec un gros recul sur la prise en charge des eczémas, les eczémas qui s'améliorent spontanément sans traitement sont rares. Je n'ai pas dit que ça n'existait pas, mais c'est extrêmement rare. Et donc, je redis ce que j'ai dit dans ma première vidéo. La cortisone n'est pas du tout le graal pour traiter l'eczéma, c'est une arme parmi d'autres pour soulager un symptôme qui gâche littéralement la vie des patients, en parallèle d'une prise en charge de l'ensemble des facteurs qui aggravent l'eczéma et qui, eux, quand ils sont pris en charge, vont pouvoir permettre que la maladie se calme avec le temps. Donc c'était pour faire une mise au point, toujours à partir de mon expérience, en espérant que ça puisse aider les gens qui désirent aller mieux. Bonne journée. Bonne journée.